Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de War Commenter. Et bonjour Keo. Bonjour Shugo. La forme ? Ça va et toi ? Ça va très bien, surtout pour ces derniers matchs de la finale du 7SK Mix Tournament, Sivzat 6 contre WhatElse. On s'était quitté la dernière fois sur un match de feu contre Unlimits. Cette fois-ci, ça va être un peu différent. Tu nous replaces la situation Keo ? Alors, la finale du tournoi se déroulait sur 2 ou 3 matchs, selon s'il y avait égalité sur les deux prochains matchs. On sortait du match contre les WhatElse sur Station 2, qu'on avait perdu. C'était pas super serré d'ailleurs. Et là, on a fait la war sur Rusty Garden, qui était la deuxième map de la finale. Et on avait changé un petit peu notre line-up et la leurre aussi, avec des stuffs qui diffèrent un petit peu de Rusty Garden. Mais remarque, c'est mieux comme ça. Bah, je sais pas si c'est mieux comme ça, mais en tout cas, on verra bien, selon la vidéo. Alors, t'es prêt ? 3, 2, 1, et on la lance ! Alors, cette partie va se lancer très très rapidement, avec un First Take de Hayoum. Faut dire que sur Rusty Garden, les parties ne durent pas très longtemps, généralement. Surtout en cas de 4A. Puisqu'il n'y a qu'un seul trick après... Oh là, je fais directement le Kamikaze, moi je perds pas de temps. Alors là, on avait 4 rôles, je crois, Keo. 4 rôles différents. C'était lesquels ? Alors, on avait un rusher, un fragger, un defender et un healer. Là, c'est Kuzano qui reste le defender, je crois, qui est resté le defender pendant tout le tournoi, qui rush, donc il perd pas ses bonnes habitudes. Et là, Kuzano qui arrive à esquiver un peu tout le monde. Ah oui, pardon, c'est Hayoum, pardon, c'est Hayoum. Non, mais tu sais pas lire, c'est pas vrai. Je ne sais pas lire, c'est vrai. Et bah, comme j'ai dit, c'est rapide. Voilà, en une minute, un TD et demi. Donc là, on part plutôt bien. Ça change de Station 2, qui était vraiment une war super serrée. Alors, toi, t'as beaucoup aimé ce match, je crois, sur Steve Garden. Non, oui, c'était un match vachement dynamique. Il y a quand même eu pas mal de retournements de situation, voilà, oui. Ouais, surtout, on va voir ça, c'est à la deuxième mi-temps, un peu comme la war contre les End Limits, qui a un retournement de situation. Sur Rusty Garden, le gameplay, il est assez particulier quand même. Bon, voilà, on a eu un super push de l'endale. Alors, les Wattles, eux, ils ont joué en équipe, ça faut le dire, ils ont joué beaucoup plus en équipe que nous. Super relais de Seishin qui marque. Et ils vont nous offrir une très belle démonstration de leur teamplay sur cette map, ce qui est assez inhabituel sur Seishin Garden. Tandis que nous, je pense que notre tactique a été un petit peu foireuse, notre stratégie n'était pas bonne, on a trop joué en individuel. Là, vous voyez, il n'y a que Ayum et moi qui partons en attaque, je crois qu'ils sont tous là en... Ah, voilà, regardez, là, c'est parfait. Ils sont tous les trois, tous les quatre même, je crois, avec la boum. Ils se tuent entre eux. C'est un peu des kamikas, chez les Wattles. Ah, mais ils n'hésitent pas, hein. Bon, pas... Je vais te dire, c'est un peu comme nous, hein. Toi, tu... Toi, tu essaies bien de nous tuer avec ta bombe, des fois. Non, non, je n'essaie pas de vous tuer, j'essaie de relais pour... Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tu essaies de nous tuer pour... C'est un teamplay. Oui, d'accord. Je ne t'en rends pas compte et je suis victime de... de tous ces préjugés, mais non, je joue en équipe, moi aussi. Oui, oui, bien sûr. Là, on est à Sophos. Ouais, tu essaies de tuer tes coéquipiers pour l'envoler, Fumbi, pour voler aussi l'OTD. C'est faux. J'essaie juste d'avancer la situation. Alors, on a Sophos et Gintoki. Alors, Sophos chez Wattles, qui fait sa première apparition, je crois, dans ce tournoi. Tout comme Gintoki. Donc, peut-être, on n'attendra pas un niveau aussi fort que pour les autres. Mais Sophos, qu'il était en healer. Bah, Gintoki, il était en healer, je crois, aussi. Oui, oui, oui. Voilà, les deux newcomers en healer. Oula, ça pète de partout, là. C'était Bagdad sur Wastigarden. Et Kuzano qui part en side avec, bah voilà, avec Gintoki en healer. Et c'est qui ? C'est Sophos, tu crois. C'est Sophos qui est derrière. Waouh, il gère bien la batte, c'est Sophos. Il ne savait pas. Il vient souvent sur notre mumble, mais il ne montre pas tous ses vrais talents. Et Ayum qui fait le trick de base sur Wastigarden. Le trick de base est le seul, hein, ok. Non, je pense qu'il y en a d'autres. Non, je pense qu'il y en a d'autres. Mais ils ne sont pas aussi utilisés que ceux-là. Ils ne permettent pas de mettre le TD aussi facilement. Le TD aussi rapidement. Bah voilà, c'est ça un peu ce qui est dommage sur Wastigarden. Et ce qu'on avait peur, nous, c'était de se prendre des tricks comme ça. que le match soit plié en deux temps, trois mouvements. Bah en fait, c'est Tatsumaki. Alors, le truc, le truc, sur cette map, en fait, le problème, c'est qu'en 4v4, ça se paie très rapidement. Alors que je suis sûr, en 8 vs 8, je pense que ça peut être un match vraiment assez amusant, assez compliqué. Malheureusement, on n'a pas eu encore d'exemple de 8 vs 8 sur Wastigarden. C'est dommage parce que c'est la seule map TD qui offre cette possibilité. Ayum qui part, qui ne part plus, qui est mort. Il part de Seishin, mais... Seishin, le pro-farmer, qui vient de se faire tuer par Kuzan. Allez, Sophros, comme je le disais, il gère bien la batte, là. Il s'amuse bien avec... Comment on appelle ça, le tourbillon ? Storm, je pense. Ouais, le tourbilol pour les autres. Alors là, vous voyez que là, les Wattels, ils sont super bien groupés. Ils jouent vraiment ensemble. Nous, notre stratégie, c'était on prend la balle, on court. Un peu à l'équipe du Portugal, pas l'Euro. Mais eux, ils étaient vraiment tous ensemble. Ils ont vraiment bien joué. Super TD de Liandale et de toute son équipe. Ouais, ils sont tous là. Un réunion de famille. Réunion de famille chez Wattels, dans notre QG en plus. Alors nous aussi, il faut qu'on joue un peu mieux quand même. On a vécu Ayum qui était là pour attaquer. Moi, j'étais un peu derrière. Je faisais le trollol. Mais Ayum, il a fait les trois matchs parce qu'on a fait quand même le match sur Temple-in. De toute façon, les Wattels, ils ont commenté le match sur Temple-in. Ah oui, le match fan de Revenge. Ouais. Et puis... En fait, sur les trois matchs, il y a vraiment Ayum qui jouait. Il n'y a que Ayum qui joue. Ouais, il n'y a vraiment que Ayum qui jouait. Enfin... Non, il y a les autres aussi qui jouaient, mais Ayum, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Alors là, Liandale a quitté parce que Kuzano lui avait demandé de retirer le Esper Ship sur son airgun. Parce que sinon, c'est Kuzano qui allait le prendre. Et Kuzano, il se faisait une joie de prendre le Esper Ship sur son airgun. Mais Liandale ne lui a pas laissé cette occasion. Alors toujours Ayum qui repart. Qui est toujours là au first take. Et là, il se fait... Alors, on a le deuxième... La deuxième même situation qui revient. C'est un coup en side. Et la balle qui resette. Et là, c'est moi qui... J'ai bien joué le blind. Je ne pensais pas que j'étais aussi beau. Alors là, est-ce que je viens d'être ? Hé, ouais, je me gère. Non ? En plus, je kiffe mon style. Je ne sais pas ce que j'ai tenté. Il vaut mieux pas savoir. Alors, je crois que j'ai fait pas mal de fails aussi sur... Sur ces matchs. Après, est-ce que je les ai filmés ? Je ne sais pas, j'espère que non. Ah bah moi, personnellement, j'espère que oui. Parce que c'est bien de faire le beau là. J'ai la classe et tout. J'ai eu une bombe. Je fais péter tout le monde. Adversaire comme coéquipier. Mais surtout coéquipier, j'ai envie de dire. Alors là, vous voyez que c'était assez rapide. On a eu une mi-temps faite en 7 minutes, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, 7 minutes. En tout cas, les scores... Ah, c'est bien que tu aies mis les scores. Bon, évidemment, il y a Biond'Al qui a mis les parties. Il n'a pas eu beaucoup de points. Enfin, Echirou Yachad, il n'a pas eu beaucoup de points non plus, sauf que lui, il est resté toute la vie de temps. En même temps, je pense que c'est dur de jouer sur cette map. Surtout en 4v4, d'ailleurs. En 4v4, ouais. C'est dommage parce que, en plus, la map, elle n'est pas super grande pour la way, quand même. Et puis... Elle n'est pas grande, mais la structure est assez complexe. Voilà. Je me souviens qu'on avait eu beaucoup de mal à repérer la balle dans cette map. Oui, là, attends, Tsu-Kna, qui fait ? Je crois que j'ai fait le même faite que lui. C'était à être possible. Alors là, le buste, le what else, qui part... Je trouve ça magnifique, ça. Je ne sais pas ce qu'il a tenté, là. Si c'était taimé ou non. En tout cas, Sechin reprend la balle. Et il va marquer... Non, c'est arrêté par Kuzano. Qui était très bien taqué en défense. Alors là, c'est un peu dommage, ça. On n'avait pas vraiment de reset taimé de notre côté. Eux non plus, mais ils arrivaient à compenser ce manque avec ce gros teamplay, là. Vous voyez ? C'est magnifique, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Keo, mais... Moi, je suis complètement admiratif de ça. Non, mais les what else, ils jouaient extrêmement bien. Je veux dire, comparé à nous, bah... Ouais, mais en fait, on jouait pas en équipe comme eux. Oulah, il a le voleur qui arrive, Sechin, qui était là pour piquer la balle. Il arrive comme un ninja. Ouais, le ninja qui est arrivé. Il arrive trop à la balle, il marque. Bravo, Sechin. Je cautionne ce que tu fais. J'adore ton style de jeu. Alors, Ayum, je ne sais pas pourquoi, il a fait un first take foireux. Moi aussi, là, je me fais poutrer. Et là, c'est champ libre pour les what else. Et pour le ninja ! Et ouais, t'es allé dans la gueule, là. Le trick, là, il pardonne pas sur cette main. Bah, on a beau avoir un airgun, si on n'arrive pas à caser le coup d'airgun, bah... C'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Mais pour nous, c'est pas fini encore. 5 sacs ! Ouais, 5 sacs ! On a encore... Non, mais sur cette war, là, franchement, c'était vraiment ultra serré, quoi. Les deux teams, elles faisaient pas mal d'erreurs, mais les deux teams, quand même, arrivaient à compenser les erreurs par des attaques plus ou moins bizarres, aimées, enfin, tout, quoi. Ouais, bah, eux, ils arrivaient à compenser ce manque avec un gros teamplay. Et nous, c'était plutôt avec un gameplay, comme je le disais, c'était... Toi, tu vas prendre la balle, tu vas marquer. Sinon, pour le reste, on s'en fiche un peu. Alors, la personne en défense, c'est Tatsu qui marque, tranquillement, avec la jump attack du katana. Et le katana, ça a été vraiment une arme redoutable sur cette map. C'est pour ça qu'elle a été aussi redoutable. Si, parce que quand on peut pas faire le trick, tu vois, le trick de base, on fait la jump attack, et on est directement dans le... Bon, pas dans le TD non plus, mais on est assez proche. Alors, je sais pas c'est qui qui faisait le bind dans leur côté. Je crois que c'était... Tatsu. Je crois que c'était Tatsu Maki, bah oui. Et c'est Shin qui remarque tranquillement. On avait eu vraiment du lourd en face, hein. Ouais, bah... Comme si on n'avait toujours été dit. Oh là là, il est chien, le RC. Ouais, ça va, ouais. J'ai fait une belle démonstration, là. Ayum qui repart, toujours là, au first take, Ayum. Et toujours le premier à se faire tuer, aussi. Et là, je me fais spammer, essaye de courir. Ah, dommage, j'ai pas eu... Beaucoup de monde. Et Biondall qui part. Mais aussi, Biondall, il a bien géré avec son airgun. Faut le dire. T'as pensé quoi de Ginto sur ce match ? Avec Ginto, bah... Sans plus. Je trouve qu'il n'était pas non plus hyper réactif. Mais, mais bon, jouer le heal sur Rusty, surtout que j'imagine que Ginto n'a pas trop joué sur cette map. On pourra même jamais. En plus, jouer le healer pour Ginto, c'était pas toujours évident. Donc, bon, bah... Ouais, on aurait dû plus s'entraîner sur cette map. Ouais. En même temps, on pensait pas avoir Ginto aussi. On avait pas de line-up sur cette map. C'est un peu froid, ouais. Alors là, je crois que c'est l'heure de mon fail, attention. Mais oui ! T'as glissé. T'as glissé, c'est pour ça. J'ai glissé, mais... Je sais pas comment j'ai fait. J'ai oublié d'appuyer sur la barre espace. Heureusement, Ayum rattrape le coup, mais... C'était tellement moche. Bah, mais... Tout ce que tu fais, c'est moche. Ah, Ayum aussi, il nous manque qu'il s'est géré le RC. Il se laisse pas faire. On voit que je te supplie de supprimer cette serre. C'est vrai que j'ai... Et que j'ai pas fait, évidemment. Que tu n'as pas fait, mon grand âme. Mais merde, n'oubliez pas d'appuyer sur la barre espace quand vous voulez sauter. C'est très important. Ah, alors là, gros bus de Wattels. Ils arrivent à récupérer la balle. Ils skivent le stun. Eh, y'a pas de ninja, là ? Y'a pas de ninja ? Vas-y, Ayum, tu peux partir. Le ninja, il est mort. Ou il n'est pas là. Et Tatsumaki avait tenté de faire le relais. Avec sa jump attack. Ah, ça y est, Shin qui revient. C'est dangereux, là. Ouh là ! Il y a un ball qui est venu l'aider. Je pensais pouvoir l'arrêter, mais... Mais non. Ah là 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 là. N'empêche, ils avaient quand même un peu de mal, je pense, les Wattels. Ah, bah, Rusty Garden, ouais, mais Rusty Garden, c'est pas non plus une map super jouée, donc... Développer un T-Play dessus, c'est pas super évident. Ouais. C'est sûr que sur Station 2, ils avaient beaucoup plus... Beaucoup plus géré. Ah, ça, c'est... J'ai beaucoup aimé le... En fait, c'est pas dit, parce que... On... Sur Station 2, les deux teams avaient un... Un Team-Play, un Team-Play différent, mais un Team-Play quand même, quoi. Donc, je sais pas s'ils ont plus galéré sur ST2 que sur Rusty, hein. Bah, c'est besoin que ça se finit. Parce que, en Station 2, c'était vraiment serré. Ouais, en Station 2, c'était vraiment serré. Les deux teams ont eu beaucoup de mal, de toute façon. Ouais. Le problème, enfin, le problème, ou l'avantage avec ce tournoi, vous voyez ça comme vous voulez, c'est que les stuffs et les maps étaient imposés, donc... Le gameplay, il reste à peu près le même pour les joueurs. Pour se différencier, il fallait vraiment, ou soit être super bon sur le stuff qu'on nous donnait, ou soit avoir une stratégie d'enfer. Et là, Wattels a eu une stratégie d'enfer, en passant tout le monde sur le side. Ah, dommage, la centrie de Kuzan n'a pas suffi. Vous voyez que là, ils sont tous là. Nous, en défense, on est de propeller. On n'arrive pas à coordonner nos attaques. Et là, je vais me faire éclater. Et Ayun m'a dit que j'aurais dû lancer la bombe, parce que j'aurais fait un strike. Et c'est Shin qui... Ah, qui a les marqué. Et qui marque quand même. Il marque quand même, hein. 8-6 pour les Wattels. Il est dans la merde. Il reste 7 minutes de jeu. Donc là, on a eu quand même une période assez difficile. Les équipes, elles avaient un peu de mal à les marquer. Heureusement, on a l'occasion de changer ça avec le round et la Pity aussi, je crois. Pity de deux, c'est pas négligeable non plus. Tatsuma qui ne se pas, mon plus. Défonce, Shiro Yasha. C'est pas bon. Tu vois, je te disais que le Katana, c'était une arme redoutable. Tu ne me croyais pas. Ah non, mais j'ai... Ah, je n'ai même pas commenté ça, comment il m'a explosé avec la bombe. Il a une super technique. Il pose la bombe et il fait une jump attack. Très beau. Le Général qui est un peu à la traîne. Ah bah, il ne pouvait pas trop regarder en même temps. Alors là, on rate le first attack. Est-ce que ça va nous être favorable ? Alors oui, ils préféraient faire souvent comme ça, descendre, à partir du trick. Ah bah, en même temps, ils n'avaient plus de SP. Je crois que même quand ils avaient de la SP, ils préféraient faire ça. Pour certains. Je ne suis pas sûr. Il y a un Dal qui prend la balle, avec Ayoum à ses talons. Datsumaki qui relaie, qui pose sa bombe. Ayoumi, il était un peu partout dans ce match. Il était très présent. Ah bah, Ayoumi, il était partout... Partout, j'ai envie de dire. Sur ST2... C'est bien. Non mais... Super commentaire ! Il était partout ! Non mais, sur ST2, on voyait... On peut voir qu'on voyait... On voyait surtout en attaque, ouais. Bon, ici, sur Rusty, on voyait beaucoup aussi. Sur Temple M, on voyait beaucoup aussi. Donc, oui. Il était partout, partout. Alors là, il vient d'ailleurs, qui tente un reset timé, superbe. Saishin qui fait le trick. Alors, il préférait faire le trick de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça marche. Et d'ici, vous voyez que ça a été tellement rapide. Eh bien, j'ai G.O. Wattels qui gagne donc la finale du tournoi Seven Sky Mix Tournament. Alors, il y a eu un deuxième tournoi, le tournoi Illusion. On a perdu dès le premier match. Je crois que les Wattels ont gagné. Je n'ai pas très regardé. Donc, on leur souhaite bonne chance. Ouais, vu que quand on perd, on n'a plus trop d'intérêt à suivre le tournoi, on ne regarde plus. Mais on leur souhaite bonne chance. Et en tout cas, c'est une team qui promet pour relever le niveau français de S4 League. Je pense qu'ils ont un très bel avenir devant eux. Pour nous, c'est une line-up assez jeune. Donc, on a encore pas mal de progrès à faire. Pas mal de teamplay à construire. Mais on est déjà plutôt bien partis selon ces devoirs qu'on a montrés. Je pense qu'il y a eu, non ? Oui, oui. Merci de confirmer ce que je dis. Tout à fait. Ok, on se quitte sur ça. Et on se dit à bientôt. Portez-vous bien. T'as autre chose à ajouter ? Bah, à part souhaiter bon anniversaire au Z6, non ? Oui, trois ans de Z6, ça fait beaucoup plaisir. Je ne sais pas français ce que je dis. Ça fait très plaisir. C'est l'effet de l'alcool. Allez, on se quitte dessus. Et bah, pour ceux qui viennent à la Japan Expo, à demain alors. Et à bientôt. À bientôt, les gens. Sous-titrage ST' 501